et donc on est de retour avec la team LVLC on est à la Lyon e-sport toujours 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 et maintenant nous sommes avec Bonol comment tu vas Bonol ? ça va bien ça va bien tout bien ça va très bien alors Bonol tu fais partie des GSI c'est ça mais tu joues quoi ? tu joues et on a vu une magnifique élise d'ailleurs la game contre hdmx alors la élise la élise était bien pique j'ai beaucoup gagné en early j'ai eu beaucoup plus de présence que vie après le problème c'est qu'on avait une compo trop poc trop early game et face à du late game comme Atrox, Lulux parce que Lulux c'est fat du début à la fin même si on la stomp en early bah après ils sont revenus petit à petit puis ils ont manqué d'expérience comparé à eux ils ont fait la LCS c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu finir la game assez rapidement d'accord ça fait combien de temps que tu joues avec ta team ? j'ai monté la team il y a 3 mois elle est vraiment active depuis deux mois et ça fait 15 jours qu'on fait vraiment des gros gros résultats là on est en finale de la Montfli on va bientôt être tiré du Grand Ladder ah ouais quand même vous êtes diamant 1 là déjà ? là on a eu D3 promo pour D1 mais la BMR ils montent à plus 50 par game donc oui c'est assez satisfaisant on va dire ça va moins 5-50 ça va aller alors est-ce que tu peux nous dire l'étendue de ta team qui joue quoi ? alors on a Q en support là-bas donc Q qui nous remplace juste pour Lyon Esports ensuite on va chercher des supports avec des ambitions LCS nous on n'a pas encore le niveau pour avoir des ambitions LCS on a des carrés depuis le début on a Riku qui a 14 ans et demi en mid et on a Nubix au top le fameux Nubix avec son Renekton contre HDMX il était vraiment imposant au niveau de la front line quand même il était assez... et le problème c'est que Renekton a été free farm et on a oublié A3 que ça décale pour sauver LULU plein de fois du coup LULU a été mal dans la game Renekton a une grosse présence parce qu'on a groupe avant eux on a pris des objectifs, 2 barons, 4 brefs c'était assez impressionnant d'ailleurs on avait 15, 12, 13 cas d'avant, je ne sais plus un moment et Renekton a vraiment permis de tampon le mid game et c'est là où on aura du finir la game c'est vraiment là où on aura du mettre un coup de pression finale un problème de consécration j'allais dire ça n'arrivait pas à concrétiser en fait c'était juste un problème de call on a annoncé qu'on poquait on poquait Annie et Kate sur midlife à ce moment là on a lu que nos sbires touchaient le mix on s'est dit on va prendre le 2e mini mystère gratuit et reprendre le baron derrière qu'elle est arrivée et à ce moment là Nubix s'est engagé tout seul il n'avait pas entendu le call et du coup on s'est fait Ace et à partir de là c'est devenu après c'est la remontée des HDMX qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs du Atrox de Doug B ? j'ai trouvé qu'il n'allait pas dans la compo mais du fait qu'il joue très bien il a vraiment maintenu le... en late game il a été monstrueux entre le GA, le passif et la bande J il était un peu bable et il mettait des dégâts, des dégâts, des dégâts si on se focussait sur Atrox le problème c'est qu'il y avait les frais de la Franklin qui... des carries qui étaient... la Katelyn surtout donc Katelyn et Lulu qui vaut aussi tempo et si on se focussait sur les carries Atrox il arrivait il mettait tout sur l'année jusqu'à Skimmer même si ça dure 30 secondes ils usaient ça donc... bah c'était un peu... non j'étais vraiment bien pique c'était bien pique après... ok ok bah écoute... c'est déjà pas mal pas mal Bonol moi j'adore prendre l'accent marseillais quand tu es là c'est assez... pourtant je ne suis pas marseillais et pourtant il n'est pas marseillais mais ça fait penser juste à notre ami Kamak d'ailleurs si il regarde la vidéo avec Vidol voilà c'est une petite dédicace et donc au niveau... au niveau de... de toutes les équipes qui sont présentes tu penses faire un top combien à peu près ? sérieusement en voyant ce qu'on a fait tout à l'heure je vous dirais un top 1 c'est possible ouais c'est-à-dire que Hdmx j'ai pas peur d'eux on a vu que Shownz est vraiment à l'aise etc pour moi c'est le meilleur joueur de la LAN ou Shownz D'accord la Qbot a été monstrueux avec sa ennemie après il y a des gros team FDOP Thunderbot Jerry Sen mais après le problème c'est que c'est des teams où tu peux target ban et du coup tu peux te retrouver au niveau qu'eux et après c'est au ski c'est-à-dire que si Nubix joue comme ça ou tout le monde la dade j'ai certains qui vont se top s'ils réculsent toujours aussi bien ça peut vraiment le faire après il faut travailler la coordination et voir ce qu'on peut faire donc le top 1 est possible mais déjà si on décroche un podium on sera tout d'accord en tout cas on espère que vous allez peut-être rencontrer encore une fois donc Hdmx si on les rencontre ça sera pas la même puisqu'on sait comment jouer contre eux maintenant ça donne le ton on a des idées d'accord ok bon bah écoute merci à toi d'être venu sur cette interview et puis bah on se retrouve avec Mangouze dans un instant merci à toi merci à toi merci à toi